Sur les murs de l'école, il y a la liste des menus auxquels leurs enfants n'auront plus droit. A Besançon, plusieurs familles qui remplissaient pourtant tous les critères ont appris il y a quelques jours qu'il n'y avait plus de place pour leurs petits dans les cantines de la ville. J'ai de la place pour mon fils qui rentre au CP et en revanche j'ai pas de place pour Nola, 4 ans, qui fréquentait déjà la cantine l'année dernière. Et quand les deux parents travaillent pour faire manger son bambin, cela demande un peu de logistique. Lundi le papa va descendre de Valdaon, le mardi ça va être le tonton, le jeudi ça va être normalement mes parents et le vendredi ce sera à nouveau mon oncle. Mais ce qui choque ses parents, c'est que ce refus serait lié à leur situation sociale jugée confortable, ce qui ne plaît guère à ce papa lui-même enseignant. Vous n'êtes même pas pistonné en plus pour placer votre enfant ? Non, de toute façon je ne voudrais pas que ce soit le cas. Par contre la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est une situation totalement injuste parce que non compréhensible. Du côté de la mairie, on reconnaît qu'il y a un vrai problème de place dans les cantines. On a beau augmenter les capacités d'accueil, des centaines de familles sont sur liste d'attente. La collectivité elle est coincée entre le code de l'éducation qui dit il faut accepter tous les enfants qui sont scolarisés à l'école au restaurant scolaire. Et en même temps on a des contraintes de nombre de places, de nombre d'enfants au mètre carré, de commission de sécurité, de taux d'encadrement. Et on est entre ces deux injonctions contradictoires. Donc si j'ai 80 places et que 100 familles demandent une inscription pour leur enfant, malheureusement il y en a 20 pour lesquelles la réponse ne sera pas favorable. Les parents que nous avons rencontrés, eux, n'entendent pas se laisser faire. Lundi ils organiseront une cantine sauvage devant l'une des écoles de Besançon. Un pique-nique où tous les enfants seront les bienvenus.